Ah et Sephy va arriver normalement Sephyros va arriver Tu fais une bonne chance à Geekuri pour battre ce world record Ah bah oui J'attends avec impatience le speedrun de Geekuri Non mais c'est vrai que c'est sympa On sait quoi c'est notre quatrième world record Donc on nous dit C'est plutôt cool Je vais passer la pub du coup Excuse moi Merci Teth Je passe la pub Et puis dès que Sephyros arrive Il arrive Il devrait pas tarder Voilà Je le vois sur l'ETS Je vais peut-être le bouger Ah je vais le bouger moi-même peut-être Allez Au revoir Alors Sephyros bonjour bonjour Je t'ai switché Allo allo Bonjour est-ce qu'on m'entend ? On t'entend Parle un peu je vais faire des ajustements de son Ok Bah écoute je suis arrivé pile poil à l'heure j'ai eu de la chance Je vois ça je vois ça Ouais 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 Je pensais pas qu'ils avaient pris autant d'avance Ouais bah y'a eu que des petits jeux là en fait Ouais je vois ça Y'a eu des jeux en moins en plus Ils ont enlevé Street Average Tout ça donc Ok 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 On entend la musique Ça c'est cool Bah écoute ouais j'augmente un petit peu le son de ton micro J'ai l'impression qu'on t'entend un tout petit peu bas Mais là ça devrait aller Voilà bah bon courage du coup pour TGM tout ça Voilà attends Moi j'ai la musique Non c'est Ok ok c'est dans mon stream que j'ai la musique super forte Ok bah merci Donc bonsoir à tous Et j'espère que vous êtes en forme Suivre cette section Tetris du Summer Game Zone Quick Et c'est vrai que Et bien Bah mais non Depuis la GDQ 2015 Donc depuis cette année Et bien Tetris Est devenu presque un événement phare Alors une partie de Tetris C'est à dire la partie The Grand Master Qui est donc Une version assez spéciale De Tetris Puisque c'est un Tetris qui a été façonné pour être joué à grande vitesse Alors que là à l'écran Lors des préparations vous voyez Cannes Qui est assis sur le fameux divan de la GDQ Et mine de rien on a l'impression comme ça qu'il est très frêle physiquement Et vous allez voir que c'est une véritable bête qui va se déchaîner sur TGM3 notamment Et donc oui on va retrouver une partie du TGM Crew qu'on avait pu voir à la GDQ en 2015 Donc en janvier En effet où surtout beaucoup se doivent se souvenir de la performance de Kevin DDR On va retrouver également Kitaro Qui était présent Qui est français Et puis donc va s'ajouter des joueurs Dont deux invités spéciaux Donc Cannes là que vous avez à l'écran Et SQR Qui sont Alors surtout pour Cannes C'est vrai qu'il est un joueur Ben éminemment fort Vous avez peut-être pu voir au Stunfest 2014 Qui s'est déplacé également Alors qui habite bien sûr Le Japon Qui a été également en début d'année au Tokaigi Qui est un événement Qui est un jeu vidéo au Japon Qui se passe d'ailleurs au même endroit Qu'au Tokugensho Et qui a justement Reçu toute une section super play Avec du shoot them up Et également une partie Tetris Il y avait Jipachi Qui est un joueur éminemment reconnu également Et il a fait une démonstration donc Sur TGM3 au sein du Tokaigi Devant du public Donc il est quand même Un petit peu habitué maintenant A oeuvrer devant des autres joueurs Pour ceux qui ne sont vraiment pas habitués Alors là dans le planning On va commencer par du 2 Et ensuite on devrait passer à du TGM3 Vous voyez on aura une exhibition Vers la fin de différentes choses Donc voilà Là il y a Kevin DDR Qui vient de s'installer Et le monsieur avec la barbée Et la casquette C'est Kevin DDR Un petit peu changé Depuis la GDQ Il ne s'est pas rasé Depuis Et du coup ça se voit Et donc vous avez à côté de lui Avec donc le t-shirt bleu foncé Qlex qu'on voit à peine A l'écran Et donc le t-shirt blanc C'est Escuar Donc Escuar c'est un peu Une chance de le voir Parce que c'est vrai Donc c'est un joueur Également éminemment fort Plus connu pour ses performances Sur on va dire des challenges Autour de TGM Même si c'est un joueur Très fort non allemand Sur le premier TGM Il est GM sur le deuxième Il est fan de tennis Aussi c'est un petit peu Une surprise de le voir Comme invité Qu'il ait fait des déplacements Pour venir à cette Summer Games On Quick Et vous verrez De quoi il est capable Notamment des performances Ou je vous réserve Un petit peu la surprise De ce qu'est capable De faire cet homme Et je pense qu'aussi Comme autre joueur On aura Kitaru Puisqu'on l'a vu Qui s'est échauffé Vous l'avez vu peut-être A la GDQ Donc qui est un joueur américain Qui lui aussi Et bien EGM Sur les deux premiers Sur les deux premiers Tetris Est capable de faire des challenges Assez intéressant On aura Aperture Grill Je pense aussi également Qui s'est entraîné Et normalement On va aussi avoir La présentation du mode Sakura Donc Ca va faire beaucoup de choses Je pense qu'on va avoir A chaque fois Une ou deux parties De chaque Donc Tetris Le Grand Master C'est une série arcade De Tetris Qui a vraiment été façonné Pour la grande vitesse Le but C'était de reprendre Ce qui existait en arcade Avec Tetris Donc notamment le jeu de Sega En reprenant d'ailleurs Les rotations Et en ajoutant Le côté Vraiment essayer De trouver La version de Tetris Qui va être jouée Le plus rapidement possible En vous poussant A cela C'est à dire que Ca ressemble Dans l'ensemble Au Tetris Ou peut-être Game Boy Ou Nes Pour la partie On va dire Vitesse Qui augmente Après Ce qui est très différent C'est que Vous avez les possibilités De mettre les pièces On va dire Et les positionner On verra ça Un petit peu après Dans des encoches D'une manière Qui n'est pas faisable Par exemple Sur une version Nes Ou Game Boy Tout simplement Parce qu'il existe Un système Que votre pièce N'est pas bloquée Tout de suite Lorsqu'elle va toucher La construction Ou la base De votre air de jeu Ce qui fait toute la différence Ca va vous donner Tout un panel De mouvements C'est à dire Que votre pièce Va arriver dans l'air de jeu Descendre petit à petit Frôler la construction Et là Même quand elle va toucher Une autre pièce Ou la base De votre air de jeu Elle ne va pas Se coller tout de suite Ce qu'on appelle En fait Log Delay Et Ou Temporary Landing System Et ça va faire Toute la différence Et c'est ce qui va faire Qu'on va voir Vraiment Des choses Très 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 Spectaculaires Puisque ça va vous permettre En fait Avec un Certaine Alors plus ou moins aisance Votre exécution Grandissant sur le jeu De justement Ne pas avoir la pièce Qui se bloque immédiatement Peu importe La vitesse De chute Des pièces qui Elle va augmenter Et donc du coup Vous allez réussir A faire Des choses incroyables Jouer à des vitesses Folles Plus Avec l'ajout D'autres systèmes Qui existent Au sein du jeu Et bien Vous allez Vous allez Vous allez donc Réussir A vous Faire des choses Qui paraissent en fait Invoisemblables Et c'est ça en fait Au début quand on a vu Les premières vidéos de ce jeu Donc C'est une série Sortie le premier En 1998 TGM2 est sorti en 2000 TGM3 est sorti en 2005 Quand on a vu Les premières vidéos Arrivées On se dit Mais comment c'est possible De jouer à une telle vitesse Parce que ça va être vraiment L'enjeu La vitesse de chute des pièces Ne va cesser d'augmenter Pour atteindre Un maximum C'est à dire Que la pièce apparaît Instantanément dans l'air de jeu Tellement ça va aller vite Moi je reviendrai sur Sur ces détails C'est cette fameuse vitesse Qu'on appelle le 20G Et cette vitesse Qui augmente continuellement En fait donne un véritable Poids aux pièces C'est à dire que Plus la vitesse va augmenter On a l'impression Que la pièce Pèse des tonnes C'est pour ça d'ailleurs Qu'on appelle ça Ce système de gravité Ca n'a rien à voir Avec directement l'unité C'est plus le ressenti Ou au fur et à mesure Que les levels sont passés La vitesse augmentant On a vraiment l'impression Que la pièce Fait des tonnes à déplacer Il va falloir réagir de plus en plus vite Mais toujours avec ce même système Où votre pièce ne va pas coller Tout de suite à la construction Et donc on va utiliser ça Plus tout des stratégies Tout un tas de stratégies Avec les rotations Puisque plus la vitesse va augmenter Plus on va être handicapé Dans les possibilités De faire tourner Telle ou telle chose Et donc il va falloir Ici aussi Et bien trouver une manière De répondre à cela Et ça c'est au fur et à mesure De l'expérience Donc il y a vraiment Tout déjà La rotation à apprendre L'exécution qui va venir Parce que c'est un jeu Qui a été façonné arcade Donc il va jouer sur Stick arcade Comme pour les jeux de combat Seule différence C'est que le stick Ce sera en position 4 directions uniquement Absolument pas de diagonale Donc les diagonales Vont Enfin c'est pas que C'est pas jouable Mais c'est que ça va augmenter La possibilité La probabilité de faire Un faux mouvement Ce qu'on appelle un miss drop Dans le jargon Donc c'est à dire Poser une pièce tout simplement A côté Quand vous allez être en 4 directions C'est à dire Au bas Gauche Droite Vous ne pourrez pas taper La diagonale Ce qui fait que vous allez vraiment Alors qu'on est en train de déplacer A l'aide de bras Énormément musculer Le canapé Vous allez donc pouvoir En étant en 4 directions Je pense que le suit rouge Avec ce magnifique fessier Nous sommes en train de voir C'est Kitaro Et donc Il faut vraiment Bah mettre toutes les chances De son côté Et La jouabilité En plus Stick arcade A vraiment son importance Parce que Alors pas tellement Dans le premier Même si c'est vrai Que c'est un petit peu plus simple De jouer avec un stick arcade Ca va surtout se voir Dans TGM 2 Et TGM 3 Où c'est indispensable Où vous n'arriverez pas De toute façon A faire et atteindre Les échéances de temps Demandées dans le jeu Si vous ne possédez pas Un stick arcade Notamment pour le master mode Il y a toute une série De mouvements Qui sont absolument Dépendants De l'utilisation D'un stick Donc voilà C'est vraiment un jeu Alors c'est C'est vraiment Un jeu Où l'apprentissage Et la courbe de l'apprentissage Bah est gigantesque C'est à dire qu'au début Bah on Alors déjà On voit les vidéos On se dit mais comment c'est possible De jouer comme ça Et on commence Bah petit à petit Par le 1 Ensuite on va au 2 Ensuite on va au 3 Et c'est vrai que si on prend les jeux Petit à petit On arrive Au final A s'en On va dire A s'en dépatouiller Et même à être surpris Soi même C'est un petit peu comme dans les shoot the map Au final On arrive à éviter des tonnes de boulettes Bah là c'est un petit peu pareil Parce qu'on se rend compte que dans le jeu Il y a des mécaniques Pour réussir à faire tout ça Et après Au fur et à mesure qu'on s'entraîne Si on se passionne pour le jeu On va réussir à adopter la philosophie La doctrine Qui va permettre Bah de répondre Au challenge Que nous est donné par le joueur Alors que là voilà On est un petit peu dans l'explicative Où est passé le canapé ? C'est vrai que le canapé je vous avoue Pour les joueurs Ca va pas être pratique Alors je ne sais pas quel setup Ils vont avoir D'après ce que j'ai vu Pour l'entraînement Ils vont sans doute jouer Donc à l'aide d'un super gun Puisque donc comme je le disais au préalable Les jeux sont sortis sur arcade Donc imaginez un gros gros circuit imprimé Comme une grosse carte Bah comme la carte mère de votre PC Qui est branchée à une anime De l'autre côté c'est branché à un écran Et puis il faut brancher le stick Donc il y a une autre petite Une autre petite carte mère Qui va permettre de faire Tous ces branchements là Donc tel un système arcade Que l'on a dans les bornes Et qu'on peut trouver dans les salles Bah là c'est un petit peu la même idée Mais bon bien sûr Pour la GDQ faire un système portatif Et j'ai vu quel entraînement Bon ils utilisaient ce genre de choses Je pense que ça va être Ca va être le cas Petit doute quand même Pour TGM3 On va voir Mais donc Ils vont avoir un système mobile Mais forcément Du coup il faut avoir une table Pour pouvoir Poser le stick Confortablement Parce que la plupart des joueurs En fait ont l'habitude De jouer sur des handicaps Donc des bornes d'arcade Qui font que Bah le stick est solide Du meuble Et donc vous êtes assis Sur un tabouret Le stick est à hauteur de bras Pour faire en sorte Aussi que vous n'avez pas trop À lever les bras Donc voilà C'est vraiment La plupart des joueurs Ils jouent dans ces conditions là C'est le cas de Cannes C'est le cas d'Escuart Et c'est vrai Que donc Bah ça demande un petit peu L'installation Ils ne peuvent pas jouer directement A partir du canapé Ça sera un petit peu particulier Ou alors vraiment en mode Ultra détente Juste pour expliquer Ça serait éventuellement faisable Avec le stick Le stick sur les jambes Mais je pense que Pour des joueurs comme Cannes Et Escuart Ça va être un petit peu plus compliqué Parce qu'ils sont vraiment habitués Aux conditions arcades Donc là Pour eux Et plus Plus à même De ne pas être Confortable justement Dans un canapé Contrairement à ce qu'on pourrait Penser Donc voilà Le setup Va se mettre en place Alors moi J'ai un petit peu surpris quand même Par le programme Parce qu'on va aller En fait au final Ils ont choisi un programme Qui va pas aller forcément du Du moins spectaculaire au plus spectaculaire En terme de ce que vous allez voir Parce que normalement Alors moi que le programme change Ils ont annoncé d'abord Commencé par TGM 2 Avec du TDS Il y a donc le mode de survie Le plus rapide Pour donc le deuxième Le deuxième titre Alors sachant qu'il y a eu deux versions Pour ce deuxième titre Il y a eu le TGM 2 Je vais abréger Pour ce Grand Master 2 Et TGM 2 Plus Qui rajoute donc le mode Le mode TGM Plus Et le mode TDS Par rapport au TGM 2 Tout court Qui a juste le Master Mode Et d'ailleurs même les conditions du Master Mode En 2 Plus Ils sont différentes Que les conditions du Master Mode En 2 Plus Donc les conditions Je parle de conditions Qui a juste le plus rouge Complètement à droite Sur votre écran Vous avez donc avec des Ils sont tous les mêmes couleurs de T-shirt Donc c'est un peu compliqué Vous avez Q-Lex Qui est le plus à droite Celui qui vient de lever la main C'est Aperture Gris Le joueur qui est au milieu Je ne le connais pas Mais je pense que c'est Pochi Le joueur qui doit faire la démonstration En Sakura Je suppose que c'est lui Puisque c'est la personne qui me manque Là vous voyez Voilà il y a Kevin Edder avec la casquette Quoi qu'il y a une autre personne également Qui est complètement Qui est devant Cannes Là ça fait qu'on voit plus Cannes Et on a SQR qui est au fond Voilà je sais pas On va un petit peu découvrir On sera indiqué Tout sera indiqué Donc là c'est marqué Q-Lex et SQR Qui peut-être vont commencer sur le 2 Plus Donc ça va être du TADS Donc c'est le mode de survie C'est le mode le plus rapide Pour ce TGM là Qui donc qui a été Voilà implémenté je vous dis Au cours d'une deuxième version On risque d'avoir un petit peu L'image qui saute comme ça Ca c'est pas très très grave Ils vont avoir le temps de régler ça Le matériel arcade à capturer C'est toujours très compliqué Puisque c'est des fréquences Un signal qui sort Même avec les bidouilles Supergun En VGM Il y a des fréquences un peu particulières Ce qui fait que Toutes les cartes de capture Ne prennent pas ce genre de signal Et on se retrouve toujours avec des petits soucis D'installation Moi je vais peut-être faire un petit peu Splay de mon stream Pour être un petit peu mieux calé Je sais pas s'il y aura beaucoup de décalage Moi je suis en source sur le stream Le stream ES Ouais on est en source aussi Excuse moi Du coup on a un moyen je pense Pour être un petit peu point timer Dans vos bonnes conditions Ce run avec pas trop de décalage Avec ça sera un petit peu compliqué Bon en même temps ça va aller très vite Voilà donc ça va être l'achetage très vite Donc vous voyez que Vous voyez par non plus Qlex Vous allez le retrouver sur la gauche De l'écran avec son Twitch TS underscore Qlex SQR qui a un Twitch Et d'ailleurs chose que je ne savais pas SQR underscore Ysui Enfin Ysui pardon Donc SQR On va un petit peu parler du joueur Donc Qlex est un joueur français Je rappelle Un des quelques bons joueurs français Puisqu'on en a Qui sont GM Sur les deux premiers Tetris C'est le cas de Qlex On a d'autres joueurs français Qui sont assez connus Comme Jago Qui est sans doute le meilleur français Et un autre joueur qui est passé GM Également il n'y a pas très très longtemps Qui s'appelle Cyberguile Qui est passé également C'est GM sur TGM2 Donc vous voyez ça donne des joueurs français Quand même Avec trois joueurs français Qui sont placés GM sur TGM1 et TGM2 Ça donne un bon niveau Parce qu'il ne faut pas Il ne faut pas s'attendre A ce qu'il y ait beaucoup de GM en fait Alors GM je rappelle C'est grand maître Quand je dis grand maître Là pour les joueurs que je viens de citer Ils sont aussi bien grand maître En TADES Le mode que l'on va voir là Mais également en master mode En sachant qu'en règle générale On parle surtout des GM En master mode Qui est le niveau En fait qui est le mode principal Le master mode On en verra un petit peu après C'est un mode qui commence vraiment A petite vitesse Pour finir à grande vitesse Avec une obligation De bien construire Et de construire vite Les modes de Ce que j'appelle de survie Donc TADES et SHERACE On en verra un petit peu après Qui sont là vraiment des modes Qui vont aller très très vite Ce sont des modes de bourrin C'est grainé Augmenté au fur et à mesure Mais qui n'est pas dépendant Du nombre de lignes Enfin pas exactement Dépendant du nombre de lignes Vous faites C'est une erreur que l'on peut faire On peut penser qu'au level 100 On a fait 100 lignes Absolument pas Dans TGM A chaque fois qu'une pièce apparaît Vous faites un level Si avec cette pièce Vous faites une ligne Deux lignes Trois lignes Quatre lignes Qui est le maximum Parce que Tetris Quatre lignes Ca correspond à Quatre Bah un élément en fait Donc la barre forcément Qui va venir compléter Et faire quatre lignes Qui va venir compléter votre jeu C'est les bases d'un Tetris Et bien vous allez donc Passer cinq levels d'un coup Le fait que la pièce soit apparue Ca compte pour un Plus les quatre lignes Ca fait cinq Donc le maximum Vous pourrez faire cinq levels d'un coup Et c'est le principe Donc le nombre de levels Ne reflète absolument pas Le nombre de lignes Mais les pièces qui apparaissent Plus éventuellement Le nombre de lignes Mais c'est un indicateur Un petit peu fallacieux Puisqu'en fait au final Il va évoluer Mais ne vous y trompez pas Ca représente plus Que simplement Le nombre de lignes Petite particularité aussi Parce qu'on en verra Donc je vous permets D'en parler ici A chaque fois que vous atteignez 99 d'un level C'est à dire 100 Pardon 99 199 299 Et ainsi de suite Puisqu'il y a en règle générale 999 Level Pour tous les modes Sauf un Le mode shérassé Qui a 1300 levels Le jeu s'arrête De décompter ces levels Vous êtes obligé de faire une ligne C'est à dire que vous pouvez Avoir une pièce qui apparaît La placer dans votre jeu Et la pièce suivante qui apparaît Donc vous n'avez pas fait de ligne Avec la pièce d'avant La pièce suivante apparaît Et ça reste toujours à 99 Tant que vous n'avez pas fait de ligne Avec la pièce qui apparaît Vous êtes bloqué 99 Ce qui pose bien sûr des problèmes Puisque vous avez des critères Et des cueils de vitesse En tout cas de temps à passer Et c'est ça qui est assez spécial Dans TGM C'est qu'au final C'est un mélange Entre un jeu auquel vous devez Jouer vite et bien C'est un jeu qui est plus classé Dans le superplay Que réellement dans le speedrun Le speedrun Ne commence à naître Qu'à partir du moment Où vous maîtrisez le jeu C'est à dire que Si vous arrivez à être GM Ce qui sont souvent déjà Des conditions excessivement Drastiques à atteindre Et qui montrent Un grand sujet de maîtrise C'est là en fait Que commence le mode Essayer de terminer Le jeu le plus vite possible En ayant la condition D'avoir la note suprême Qui est GM Alors dans le TADS Il n'y a que deux notes Donc vous n'allez pas Être tellement perdu Ça c'est plutôt simple Il n'y a que deux notes Enfin on pourrait dire trois Même la troisième Il n'existe pas C'est vous n'avez pas de notes Que le jeu Vous ne donne pas de notes C'est le game over Vous avez la première note Qui est master Si vous réussissez A atteindre le level 500 Avec un temps inférieur Ou égal à 3 minutes 25 Ce qui est déjà difficile Faire 500 levels En TADS Ça veut dire Que vous maîtrisez Vraiment bien la vitesse Et toutes les opérations Qu'on va vous demander De faire Et si vous terminez A partir du moment Où vous avez atteint le seuil 500 levels 3 minutes 25 Ce qu'on appelle un torikan En japonais Et bien vous passez En fait Vous êtes donc Qualifié automatiquement master Enfin vous êtes master Et ensuite Si vous terminez le jeu Sans condition de vitesse Si vous interminez le level 999 Vous êtes automatiquement GM Donc voilà C'est très simple Pour les notes en TADS Par contre pour y arriver C'est excessivement difficile Et donc si vous atteignez le level 500 Et que vous êtes au-dessus des 3 minutes 25 En fait le jeu vous dit game over Vous n'avez pas de notes Rien c'est au revoir Donc voilà C'est assez souvent la déchéance Voilà Donc là on voit que les joueurs Qui sont installés Voilà Qlex à gauche SQR à droite Alors SQR Ouais donc c'est un Un des joueurs assez emblématique Donc de la salle Codaera La Cyber Pier 21 pardon Qui est une salle donc d'arcade Qui engroupe aussi du jeu vidéo Du jeu de combat Mais qui est connu Pour ces tournois Tetris Qui ont eu lieu chaque mois Donc autour du premier TGM Ils ont aussi un TGM 2 là-bas Qui est disponible Par contre je ne suis pas sûr Qu'ils aient un TGM 3 TGM 3 en fait Est peu répandu Même au Japon Pour des problèmes de fiabilité En fait de la PCB Le système qui est un petit peu Aussi pas forcément facile A faire tourner Qui s'appelle Taito Type X Le premier TGM en fait Est sorti sous la coupole de Sega Et les deux autres sont sortis Sous Taito en fait Sous le système Taito Et le développeur du jeu donc Etalika Ce qui fait d'ailleurs Qu'il y a eu des remaniements Des règles D'ailleurs chez Aika Et malheureusement Et bien Ce qui s'est passé C'est que Notamment les tournois Qui ont été disponibles Donc à la salle Codera Qui s'appelle The Masters Vous avez peut-être pu me voir commenter Et bien ne sont plus Actuellement disponibles En fait vous ne pouvez voir Plus que les lives Sur Nico Nico Condition bien sûr D'avoir un compte Un compte premium Pour suivre on va dire Entre guillemets Un petit peu correctement Le Comment ça s'appelle Pardon le live Tout simplement En règle générale ça a toujours lieu Un samedi Ou tour du 20 De chaque mois Donc il regroupe Différent joueurs Donc cette fois-ci Uniquement sur TGM1 Qui s'affronte sur un système D'handicap Au travers de poules Et ça c'est assez sympathique Mais malheureusement Avec les changements De conditions D'Areca Qui respondent à l'arrivée Du lock test Pardon Pour TGM4 Puisque en effet Ils nous ont ressorti La carotte de TGM4 Qui avait été déjà présentée En 2008 Et qui est en lock test Qui a été en lock test Aux Etats-Unis Au mois de juin Si je ne dis pas de bêtises Et qui a été Le week-end après Également en lock test Au Japon Qui pour le moment Présente au final Pas grand chose De plus innovant Que ce qui avait été déjà Présenté en 2008 Puisqu'il faut savoir Que le producteur du jeu Qui s'appelle Miara Est un peu capricieux Facétieux Et du coup Voilà On fait peut-être Miroiter un TGM4 On ne sait pas S'il sortira Mais du coup Les conditions Qui ont été décidées De diffusion du jeu Par d'Areca Qui sont là aussi Encore une fois Assez fermées Interdit un petit peu Le stream A part sous certaines conditions Donc du coup La salle Coderre n'a pas voulu Avoir d'ennui Et préfère Diffuser uniquement Sous forme de stream Et ne plus laisser De VOD A disposition de ces endroits Ce qui est un petit peu Dommage Et c'est ainsi Donc là On a On a les deux joueurs Qui sont Partis Pour faire Alors d'ailleurs Je comprends pas Parce que là Ils sont en train Juste de s'échauffer Parce que donc On a Qlex Qui est en mode normal Avec un mode à item Alors en fait C'est pas évident De faire la différence Entre les différents modes Quand on n'est pas habitué Il faut regarder le liseré Autour de l'air de jeu Il y a un liseré Plutôt grisé Enfin Un peu taché Vous voyez gris Du côté de Qlex Donc ça veut dire Qu'il est en mode normal On a vu passer des items Du côté de SQR On est en master mode Le liseré gris plein Si je dis pas de bêtises Donc là Il fait un petit peu Joujou avec le jeu Vous voyez La parfaite maîtrise De la construction Alors on voit d'ailleurs C'est pas un joueur Là il va pas très très vite Il utilise pas d'ailleurs Complètement le Sonic Drop Alors petite particularité De TGM 2 Qui change beaucoup En fait on a la possibilité Par rapport à TGM 1 De faire descendre les pièces Encore plus vite De base On a la chute On va dire Normale Enfin la vitesse De chute d'une pièce Normale On va dire grosso modo Vous êtes en train de la voir là Vous voyez Ca descend lentement Ca augmente au fur et à mesure Que vous passez les levels Et vous avez possibilité De booster ça En faisant Avec votre stick Un mouvement vers le haut Ce qui fait qu'on obtient Ce qu'on appelle Un Sonic Drop Aussi qu'on appelle Une certaine version de Tetris Un Instant Fall Qui vous permet De faire descendre la pièce A grande vitesse Comme si elle était A 20G en fait Donc immédiatement Mais qui ne la bloque pas tout de suite Tant que vous allez pas faire bas Ou attendre un certain temps Donc ça va vous permettre De la manoeuvrer Mais c'est tout un En fait une rythmie Une rythmie Pardon à prendre En main Pour réussir A faire ça Et faire sans cesse au bas Plus rentrer des directions Plus faire des rotations Donc ça fait pas mal d'opérations Sur une pièce Vous allez voir Ce qui va être bien C'est que vous allez voir Vous voyez les mains des joueurs Sur le stick Ça c'est assez cool Heureusement Le setup de la GDQ Qui permet De faire ça Puisque par exemple Pendant le run de Tryex Qui a ouvert cette GDQ Malheureusement Vous ne voyez pas ses mains Alors que Tryex C'est un joueur Qui rentre beaucoup Par exemple d'input Quand il joue à Yoshi's Island Là vous allez pouvoir Un petit peu voir Tout ce qui va se passer Et vous êtes en train de voir Vous voyez que déjà Au niveau du stick Ça bouge pas mal vite Et que ça va être un petit peu Un petit peu l'idée De réussir à rentrer Toutes ces opérations Voilà donc là On voit On voit Escuart Qui est en jouant Avec les limites du jeu Donc on a une R de jeu Qui fait 20 par 10 C'est à dire qu'il faut vraiment Penser que dans Tetris L'unité de base C'est toujours le carré A tel point Que la découpe De votre R de jeu Se découpe en carré Donc vous avez 10 petits carrés possibles En largeur Par 20 petits carrés De hauteur Et c'est d'ailleurs Pour ça l'appellation Des 20G Quand la vitesse est à son max Pour chute des pièces C'est pour ça que ça s'appelle 20G Parce qu'en une frame Et bien la pièce Va traverser 20 carrés de hauteur Donc soit L'intégralité De la hauteur De votre R de jeu Ces 20G ne sont atteints Qu'au level 500 La vitesse avant Ne cesse d'augmenter Vous voyez déjà à 300 Là ça va beaucoup plus vite Du côté de l'écran de SQR C'est celui-là Que je suis en train de regarder Donc là Il booste un petit peu d'ailleurs Le passage des pièces Il touche encore un petit peu haut Il fait bas Il lock manuellement ses pièces Alors On est obligé de faire ça Pour respecter les conditions de vitesse C'est-à-dire que le jeu Il y a un lock automatique Donc votre pièce Va être soudée Collée automatiquement A la construction Au bout d'un certain temps Ou d'un nombre d'opérations C'est 8 Bon alors Ils ont un petit peu changé Suivant les versions TGM Mais bon voilà On va dire qu'au grosso modo Au fur et à mesure Vous faites Vous laissez passer le temps Une fois que la pièce est en bas Ou que vous faites Un certain nombre de rotations Votre pièce va se bloquer Automatiquement Sinon vous avez la possibilité De le faire manuellement En faisant bas Et du coup ça Il va falloir Pas hésiter à en abuser Pour réussir à respecter Les temps de construction Et éviter aussi En fait les misdrops Parce que quand vous bloquez Votre pièce vous même Vous êtes sûr que votre pièce Est scellée Qu'elle ne bougera plus Parce que le problème C'est qu'il y a tout un Un autre Il y a tout un autre paramètre Dans le jeu A prendre en compte C'est tout ce qu'on appelle L'IRS Donc l'Initial Rotation System Qui va vous permettre En fait De faire des mouvements Alors que la pièce N'est pas dans l'air de jeu C'est-à-dire qu'à partir du moment Vous voyez la pièce Vous voyez toujours La pièce suivante C'est vrai que j'ai pas trop Décrit le HUD Vous voyez qu'en haut Vous avez toujours l'indication De la pièce qui va arriver Au preview ou au next Là d'ailleurs Les 500 ont été atteints Par escuva Entre le moment Où vous avez placé La pièce précédente Et où la pièce suivante Va arriver Vous avez en fait Une latence Un temps de préparation Qui va vous permettre De En fait Rentrer au moins Une rotation Et de charger une direction Donc si vous appuyez Ca se joue sur 3 boutons Un TGM Le bouton A Le bouton B Le bouton C Le bouton A fait tourner la pièce Dans le sens trigonométrique Le bouton B dans le sens horaire Et le bouton C Dans le même sens Que le bouton A Dans le sens trigonométrique Et donc du coup Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir En appuyant sur le bouton A partir de ce moment là Avoir la pièce qui va arriver Autre que dans la position initiale Ce qui est essentiel Pour réussir En fait A ne pas avoir une pièce Qui se bloque Puisqu'à la manière D'un Tetris Ness Et Game Boy Les pièces apparaissent dans des positions initiales Défavorables C'est à dire avec Toujours en fait Vous voyez par exemple Le J là Ou la pièce bleue Qui vient de passer Et là le L Avec la pièce orange Vous voyez que l'encoche Est vers le bas Et c'est également le cas pour le T Qui apparaît dans le sens de lecture Donc si vous avez un creux Dans votre jeu Vous n'allez pas pouvoir la manœuvrer Tenez qu'en plus Le T est une pièce Très très spécifique A faire tourner Donc le but de charger sa pièce Dans une autre position Par exemple pour un J Ou pour un L C'est de la faire atterrir Sur le siège On pourrait dire Pour avoir en fait Deux petits carrés à sa base Et la déplacer Même si vous avez On va dire Des choses Dans votre jeu Désagréables Notamment des fourchettes Qui vous empêchent De faire cette navigation C'est à dire que c'est tout un système A prendre en compte Et des fois Il y a des pièces qu'il faut charger Suivant la situation Et des pièces qu'il ne faut pas charger Ca va vraiment dépendre Du dessin Du sommet De votre jeu Mais ce sont Ce sont des choses Qu'il faut prendre en compte Ce sont des outils Que vous avez à votre disposition Qu'il faut absolument Et bien Penser Je vous rappelle également Bien sûr Evidemment Où bourrer les dons Pour les différents défis Qui défilent Mais que vous avez Également la possibilité Et bien de gagner Des perleurs Alors n'oubliez pas Par contre Donc Lors de A votre pseudo Vous devez Ajouter Entre collades Le FR Et faire un don Un minimum de 3€ Durant le segment Et donc Il y a un parleur Et bien concernant Le segment Tetris C'est pour ça Je vous en parle Après ça sera un tirage Qui aura lieu Tirage au sort Pour tous les gens Qui auront donné Donc durant le Segment Tetris Et ce bloc TGM Alors que les joueurs Sont en train d'attendre On a au final Un petit peu de retard Vous voyez On a plus fait que de meublage En même temps C'est un peu normal Le setup est beaucoup plus long Qu'un jeu console Donc on s'attendait A ce qu'il y ait un petit peu de retard Ne serait-ce que pour l'installation Donc voilà Vous n'avez rien raté Si vous n'arrivez que maintenant Pour ce bloc Tetris On a absolument pas commencé On va bien se préparer A voir SQR Sur votre droite Donc il est venu Directement du Japon Ça y est Lève le bras Apparemment ils sont prêts Je vais mettre un petit peu plus de son Du stream FR Pour suivre Alors apparemment C'est Kitarou Qui est complètement à gauche Qui va commenter Donc Qlex Qui est français Avec le t-shirt bleu Qui a le même t-shirt D'ailleurs il me semble que J'ai l'écouté J'ai peur qu'il l'a lavé Entre temps Voilà Qui s'installe J'essaierai de vous faire suivre Si j'entends des informations Donc là Ça va être une death race Vous voyez c'est indiqué Donc les deux joueurs Vont jouer en death mode D'ailleurs c'est un petit peu marrant Parce qu'au final Voilà ils sont en train De se présenter Voilà Kevin DDR À côté aperture grise Ah alors attendez Ils sont en train de se présenter Qlex Esquire Qui parle anglais Oui bon J'ai pas entendu son nom en japonais Voilà Can Dark Heroïs Bon je connais pas les deux autres joueurs Je pense que De toute façon Ils nous sont indiqués Un petit peu plus tard Esquire Oui je lis le préciser La particularité pour un joueur japonais De parler pas trop mal Pas trop mal anglais De répondre en anglais Sur son twitter Alors son twitter D'ailleurs je peux peut-être Vous le donner vite fait Parce que je crois que je l'ai sous la main C'est sky S Donc c'est De la salle code aéra Et tout ce pôle là Alors qu'il y a par exemple Can Et bien n'a malheureusement pas La possibilité de parler aussi bien Parler aussi bien anglais Mais il essaye de vous répondre quand même Très gentiment En utilisant Des traducteurs Donc c'est assez cool Lui son twitter est plus dur à trouver C'est If Donc H-I-F-V-B-I-B-E-R If V-Biber Oui il est un petit peu plus difficile A trouver son twitter Il est pas forcément Spéciellement actif On reparlera un petit peu de Can Mais ça fait partie donc Des special guest De cette année Parce que c'est un peu une surprise Qui a été annoncé juste avant J'ai appris Durant un stream De Kevin Deder Que Il y avait Et bien Deux invités spéciaux Je me suis douté que c'était déjà conné Quand ils ont parlé d'invités spéciaux Voilà Donc allez on va aller tous rentrer en fin d'action Il y a une petite Alors il n'y a pas vraiment une erreur Du côté de SQR Il a tout simplement mis une pièce à l'envers Pour avoir un méplat Sur le haut de sa construction Pour pouvoir recevoir Et faire coulisser les pièces Parce que c'est l'important Il n'y a pas forcément d'importance De faire un nombre de Tetris précis dans ce mode Alors on commence tout de suite Par Du jeu Qui va aller très très vite Le but c'est ne pas se retrouver coincé Avec notamment La cinquième colonne Qui va présenter Et bien une fourchette Qui va vous empêcher De faire toute manoeuvre Donc c'est pour ça qu'on a vu SQR Mettre la pièce bleue Sur la tête Pour réussir à avoir En hauteur Un méplat Et faire pousser quand même le jeu Et vous voyez Toutes les opérations Qui sont disponibles Alors ça paraît assez fou On se dit déjà comment ils font Pour jouer à cette vitesse Il faut savoir que là pourtant La vitesse du jeu n'est absolument pas décuplée On est qu'au level 100 La vitesse continue d'augmenter A 300 on va commencer A avoir une vitesse significative Qui va changer Pourquoi ? Tout simplement parce que Le temps de lock principalement Va diminuer quasiment de moitié Ce qui fait que déjà au level 300 Vous n'aurez jamais ressenti Une telle vitesse dans le Master Mode Il faut savoir qu'en level 300 On commence à l'équivalent D'un level 700 Le Master Mode C'est pour dire vraiment la différence Entre les deux niveaux Vous voyez le liseré rouge C'est difficile Et c'est très tendu Donc on a pas mal de mouvements Et de choses à effectuer A essayer de penser Vous voyez notamment Rampir le jeu au centre Là vous voyez les deux carrés Qui ont été posés par estuard Au centre Parfaite maîtrise de l'espace Qui lui permet de faire glisser Complètement les pièces Après la deuxième chose Quand vous avez fait ça C'est d'essayer plutôt de remplir le jeu Par la gauche Pourquoi ? Parce que pour des raisons D'ergonomie du jeu Il est plus facile de faire des mouvements Et plus rapide de faire cette étrise Par la droite Donc on va dans un premier temps Veiller que la cinquième colonne Au centre ne soit pas bouchée Ensuite basculer les pièces à gauche Pour réussir à s'en sortir Et en fait Une fois que le jeu est complété à gauche Si une pièce ne nous va pas Au gré de la distribution Le 300 qui est déjà atteint Du côté de SQR La race est complètement dominée Par SQR Et qu'il continue impertablement A vraiment dérouler Pour le moment son jeu Qui est quasiment parfait Il a même obtenu déjà la médaille rotation Ah oui il y a des médailles qui apparaissent Donc les médailles ST Ce sont des médailles qui concernent le temps Les médailles rotation C'est un certain nombre de rotations Qui ont été effectuées sur les différentes pièces du jeu Et c'est pour ça que c'est apparu Voilà il a laissé la place pour faire un T-spin Malheureusement SQR s'est fait un petit peu avoir Il a utilisé la barre Mais il n'a pas réussi à placer correctement Donc du coup il a laissé deux trous au centre Ce qui va être un petit peu plus compliqué pour lui de corriger ça Il allait être dans une phase où son cerveau va travailler plein de billes Pour essayer de reconstituer son jeu Il s'en sort magnifiquement bien là Il a déjà recouvert pas mal d'ennuis Qui pouvaient le déranger Il a laissé un espace double La Dukinbar va arriver A partir du moment où vous avez une petite colonne qui s'est formée dans le jeu C'est moins grave du côté de Qlex On est un petit peu vous voyez endommagé aussi Autour d'une erreur Pareil en cinquième colonne au centre du jeu Voilà le Master il est bloqué Pas de problème 2.48 pour atteindre les 500 C'est parfait Du côté de SQR qui vient partir Et à partir de ce moment là Voilà maintenant il faut juste C'est une épreuve de survie Il faut juste tenir Ça devrait passer je pense aussi du côté de Qlex Même si là il est un petit peu en train de stresser Il faut savoir qu'à 300 on a vite fait Il n'y a plus droit déjà à l'hésitation à peu près au niveau 300 Vous avez la possibilité de manœuvrer les pièces un peu à droite à gauche Mais à partir de 300 Le level 300 c'est très vite Voilà il est Master aussi Donc les deux sont partis bien sûr Pour réussir à être potentiellement GM Le truc c'est que là l'avantage au niveau temps Et du côté de SQR qui défile bien Qui n'est absolument pas gêné par l'augmentation de la vitesse C'est fou comme ça défile Et vous voyez chaque mouvement est mesuré C'est à dire qu'il n'y a pas d'hésitation Mettez une pièce ici, celle-là Celle-là je l'apprécherche Celle-là je fais une rotation Une rotation inversée La magnifique pour essayer de trouver du coup Le Pua Tetris à droite par le haut Pour éviter de se retrouver bloqué grâce à la sixième des pièces Il a réussi à faire un toit avec la pièce bleue Dernière limite du côté de SQR qui est en train de lutter Il n'est pas mort pour autant Vous allez voir beaucoup les jeux monter comme ça Mais il ne faut pas s'inquiéter forcément Là c'est pareil Il a décidé de faire une ligne Pour casser un petit peu tout ça Se donner une heure assez magnifique Les recoveries qui sont faites du côté de l'esquivre Qui arrive peut-être à retomber sur ses pattes Sans aucun problème Il se laisse l'espace pour mettre la barre Qui est arrivée très très vite Qui a été tournée Il faut pouvoir faire tourner la barre Donc se laisser la place Vous voyez d'ailleurs là il s'est fait un petit peu troller La hauteur La barre qui là-bas Vous voyez c'est bon Magnifique la recovery du côté de l'esquivre Qui est en train de faire le chaud Ça défile C'est la folie Il faut se laisser l'espace Parce que la barre Ce n'est pas tout de se dire Je vais réussir à la mettre dans le cul à Tetris Si vous n'avez pas laissé une erre Alors je vais grosso modo dire ça Ce n'est pas tout à fait vrai Parce que ça dépend si vous êtes à gauche ou à droite De trois par deux Vous ne pourrez pas faire tourner la barre En sachant qu'il faut absolument cet espace-là À gauche Alors qu'à droite Ce n'est pas tout à fait le cas Vous pouvez avoir une erreur un petit peu plus restreinte Pour faire tourner la barre Tout de temps Escuart qui est reparti dans le temps Mais pour le moment il y a une parfaite maîtrise du jeu Puisqu'il y a de l'espace Qui permet de recevoir des pièces Et surtout de ne pas se retrouver bloqué Il va libérer un espèce de pièce de Tetris qui est décalé C'est parfait Et ça enchaîne En plus la médaille escale Qui a déjà Alors les médailles escales correspondent au nombre de Tetris Que vous effectuez Elle a fait 5 Tetris On s'en fout du nombre Voilà Il va continuer bloqué dans la hauteur Ah ! Troll de Distribur qui est à 962 Il n'a pas eu de chance Il n'a pas eu de chance Il a eu la barre au pire Au moins il est obligé de la metapline Il n'avait pas de solution pour s'en sortir Ah c'est dommage C'est dommage Pour espérer Alors on essaie de tourner du côté de Qlex Il aura atteint le level 962 Et Qlex qui lui veillait partie dans un jeu plus lent Plus lent mais au final qui a bien rattrapé Vous voyez il y a toujours l'erreur par contre de base Qu'il a créé depuis le début de son game De sa partie pardon Où il est eh bien au dessus en fait Et du coup il est obligé de beaucoup beaucoup réfléchir Là il a laissé un endroit notamment C'est pour ça qu'il a fait exprès de laisser ces deux lignes de vide C'est pour utiliser un Wall Kicks du jeu Les Wall Kicks sont les possibilités d'insérer des pièces dans des encoches formées dans votre construction Qui naît d'une grande connaissance du jeu Donc il a tenté de laisser cet espace C'est une erreur volontaire pour gérer la distribution Puisque vous ne savez pas Vous savez la pièce immédiate qui va arriver Donc vous ne savez pas la séquence que vous voulez avoir En sachant qu'il y a un système d'historique Et qu'en fait quand il va se mettre en place Il risque un petit peu de chambouler La distribution qui est pseudo aléatoire C'est à dire qu'elle est pas complètement aléatoire Elle est monitorée, elle est surveillée C'est à dire que le jeu va distribuer des pièces Quand il en distribue Il va se mettre en place Une situation infinie Magnifique Le GM Réussi à sortir C'est chaud C'est chaud comme ça de finir GM Alors bon le temps est un élémentique Mais il a réussi le GM sur le 1er Il s'est passé en Qlex Il a vraiment joué On l'a vu dans la finesse dans la hauteur Pour essayer de grappiller les quelques nivelles Et il sort le GM Félicitations à Qlex Qui gagne donc cette race C'est à sa histoire Qui doit être un petit peu dégoûtée Parce que Qlex était largement en avance Beaucoup plus rapide Enfin sur le papier En théadesque Que Qlex Mais au final c'est Qlex qui l'emporte Grâce à une meilleure gestion De sa construction Voilà C'était vraiment impressionnant Je peux vous dire qu'il n'emmène pas large Parce qu'on a vu dans son jeu Notamment pour être habitué un petit peu à jouer On voit par rapport à la vitesse des joueurs Et c'est vrai qu'on voit que Qlex C'était vraiment en train de maîtriser La hauteur de son jeu Pour essayer de ne pas trop sortir Des terres battues C'est tout à l'heure On parlait de l'adoration du tennis De la part de l'escuaire Et pour rester dans son registre lexical C'est vrai que là on a vu Qlex Qui resterait très concentré dans la hauteur Avec une maîtrise vraiment incroyable Parce que là la vitesse Elle n'arrête pas d'augmenter Vous n'avez peut-être pas eu l'impression Parce que les joueurs pour vous On peut toujours jouer à la même vitesse Mais il faut savoir que les délais N'arrêtent pas d'être diminués Et il y a autre chose qui est diminuée Enfin qui est modifiée C'est la sensibilité dans le jeu C'est à dire que Plus la vitesse augmente Plus le jeu en terme de maniabilité est sensible C'est à dire que Quand vous allez faire à peine gauche ou droite Avec le stick La pièce va foutre Vraiment voler à gauche et à droite Ce qui fait qu'il faut faire super gaffe à ça Parce que du coup En fait c'est un peu comme si A chaque fois que vous passiez un stade dans le jeu On vous changeait la sensibilité Ou les réglages si vous voulez De sensibilité de votre manette Imaginez votre manette C'est un stick c'est un petit peu la même chose Et c'est ce qui se passe réellement dans le jeu En sachant qu'il y a des accélérations qui s'opèrent Alors c'est le cas pour le TADS Ca va être un peu moins C'est pas le cas pour le Pour le mode master Qui lui en fait A pas une courbe de vitesse qui progresse Mais en fait à une courbe De vitesse Et plus échancré en fait Il y a des plateaux avec des ralentissements Et des accélérations Donc c'est un petit peu particulier En TADS C'est surtout C'est surtout une accélération Tout le temps Et avec Voilà Des timings Qui vont d'ailleurs A partir Ce qu'il faut préciser d'ailleurs Oui c'est que Ces timings là On va dire Le temps qui vous est laissé Dans le TADS Ne change plus à partir du level 500 C'est à dire que Vous avez certaines valeurs Qui sont attribuées Une fois que vous avez atteint Le level 500 Et jusqu'au level 1999 Ca ne bouge plus En fait En termes de conditions C'est à dire que Ca soit Le temps de préparation A l'arrivée d'une pièce Le temps de destruction D'une ligne La sensibilité Que je vous disais Donc on appelle Le delay auto shift Dans le jargon La sensibilité Droite gauche Du votre stick Le nombre De frames Qui vont Qui vont composer Le délai Donc le fait que votre pièce Va se coller Donc le temps où la pièce Va se coller ou non Et bien tout ça En fait Ne va plus bouger A partir Du level 500 Donc après C'est vraiment De la survie Pure et dure Il faut que votre cerveau Tienne la pression de la vitesse Parce que là vous sentez Vraiment que Vous prenez une avalanche Sur la tronche Et il faut quand même Essayer de rester Open mining En ne faisant pas d'erreurs Alors Vous vous demandez peut-être Sans doute Parce que beaucoup Ils doivent se dire Mais comment c'est possible D'avoir un tel niveau En fait il y a des automatismes Qui se font Quand je vous disais Pendant le run Que SQAR mettait la pièce De telle manière En fait on se met Dans des configurations C'est à dire qu'on ne peut pas savoir A cause de la distribution Qui est pseudo à la tour Ce qui va nous arriver dessus Donc en fait il y a des On se met dans des situations Qu'on connaît bien Et on essaie de respecter Quelques règles Comme je vous disais Bon le pull atétrice à droite Pas faire de cuvettes Au centre Essayer plutôt d'avoir Une construction pyramidale Mais avec un petit toit Sur le haut Pour pouvoir faire glisser Des pièces à gauche Et à droite Ensuite quand le jeu Commence à s'élever Plutôt remplir le jeu à gauche Parce que ça nous permettra De compléter son jeu à gauche Sans erreur Comme ça si une pièce Ne nous va pas On pourra la casser Éventuellement sur la droite Surtout si on a 2 Voire 3 colonnes de décalage On pourra casser Quasiment toutes les pièces Donc ça c'est important De comprendre Que c'est pas Du réflexe à l'instant C'est à dire que oui Il y a une partie d'exécution Mais comme je l'ai dit Il y a toute une partie D'anticipation grâce au système Du jeu même Qui vous permet de préparer Ce que vous allez faire Mais en fait Les joueurs Arrivent à anticiper Donc ça c'est C'est vraiment une chose A essayer de percevoir Et qu'aussi Ils ont des stratagèmes Des stratégies Des constructions types Qui leur permettent De retomber sur les pieds En dépit de la vitesse Incommensurable du jeu Donc tout ça Petit à petit Avec l'expérience Alors bien sûr Beaucoup d'heures de jeu Pour réussir à obtenir Pour obtenir tout ça C'est vrai que Sur le premier TGM Il est assez simple D'être GM Par contre déjà sur le deuxième Tout à l'heure J'ai parlé en disant Que oui au final Il y a peu de GM Alors il y a peu de GM Sur le deuxième TGM Et sur le troisième TGM Notamment sur le troisième Alors là Qu'est-ce qui est prévu déjà D'après le Normalement c'était du TGM 3 Master mode Bon Restez sur TGM 2 Sur TGM 2 On estime peut-être Qu'il y a 50 Même pas 50 personnes Qui sont GM Sur TGM 2 Alors qu'il reste toujours Sur TGM 2 Alors je pense qu'ils vont faire Donc ils vont faire une autre race Ouais voilà Donc ils vont un petit peu bouleverser le programme Donc Donc